Borne-Milière Ramsès, le Pharaon aux 162 enfants. Devant un fleuve du Liban, non loin des Cèdres, j'ai lu les noms de ces grands rois, aussi le mien. Mon nom, pourtant, je ne le connais pas. Osiris l'a jetée au fond d'une île, Yahvé l'a emportée sur la montagne, Bouddha l'a enterrée au pied d'un arbre, Jésus l'a prononcée en expirant. Mais je n'étais pas là, je n'ai rien entendu. Depuis, je cherche qui je suis, dans cette vie ou dans une autre. Tentième expédition sur la planète. Nul ne m'a reconnu, pas même moi, et je n'ai reconnu personne. Quelquefois, cependant, une lueur, un regard qui répond à mon regard, une minute qui échappe au temps. Je retrouve mon double, ma main droite, ma côte surnuméraire. Je serre le cordon ombilical. Je plante un arbre dans la terre expropriée. Mon royaume n'est pas d'ici. Pourtant, je l'ai conquis de haute lutte, par les plaquettes de mon sang, par les tablettes de ma mémoire, Légion valant bien celle de Cyrus. J'ai pris ma place à moi sous l'implacable vieux soleil. Mon royaume n'est pas d'ici. Il est tout entier dans ma tête. J'y trace des routes, construis des palais plus durables que ceux de Pharaon. Mes pyramides sont plus hautes que les siennes, mes tombeaux plus profonds. Pauvre et mortel, je suis le souverain de mon domaine intérieur. Seul, j'y détiens le droit de respirer, l'espace de ma liberté. Dix mille guerriers dans ma tête, dix mille artisans, dix mille félats, dix mille marchands. Mais un seul poète.